Le copilote de l'Airbus A320 était apparemment en arrêt maladie le jour de l'accident, mais il l'a caché à son employeur. C'est en tout cas ce qu'affirme ce vendredi le parquet fédéral de Düsseldorf en Allemagne. Les procureurs s'appuient sur des documents trouvés dans les logements d'Andreas Lubitz à Düsseldorf et à Montabauer. Ces documents indiquent que le jeune homme suivait un traitement médical, même si les autorités judiciaires ne précisent pas la nature de la maladie. Ce sont les médias allemands qui ont révélé qu'Andreas Lubitz avait souffert d'une grave dépression durant sa formation de pilote il y a six ans, l'obligeant d'ailleurs à suspendre provisoirement son apprentissage. Hier, le procureur de Marseille en charge du dossier indiquait que le copilote s'était enfermé dans le cockpit et qu'il avait sans doute intentionnellement provoqué le crash de l'avion de la compagnie Germanwings.